Josage de jeux de rôles on the go qui répond au rpg a day 10e anniversaire 2023, jour 5 ceux qui ont écouté mes 4 autres vidéos, dans le fond ils ont vu que je chantais je faisais des petites chansons avec ma toune d'intro bon je t'en faisais ça 20 pis là, aujourd'hui, j'étais pas fier de ma toune je sais pas, je me fouillais, après je réécoute, je n'aimais pas ça pis j'ai dit, je m'en avais enregistré j'ai pas eu le temps, nos movies, nous autres, sont fous regarde, je suis pas bien de même, mais c'est de base parce qu'aujourd'hui, il y a un mariage fait que j'ai pas eu le temps de retravailler ma toune fait que j'ai décidé de, attends, je vais aller, parenthèse en plus la folle, je sais pas ceux qui sont abonnés à sa chaîne elle a fait des vidéos, elle a fait des montages il a juste ses yeux et sa bouche qui parlent pis c'est vraiment cool, c'est une super bonne idée fait qu'elle a fait ses vidéos comme ça pis là, elle aussi, le quatrième jour donc hier, elle avait pas eu le temps de faire son vidéo sa vidéo pis là, j'ai dit, ouais, mais faisant même une vidéo pareille t'es pas obligé de faire des montages à tous les jours tout le temps, tu sais pis là, ouais, mais moi j'aime ça faire des vidéos montages on peut être obligé de la sortir la journée même pis il a fait comme, ouais, mais si j'étais pas une journée ma motivation va peut-être descendre pis il ferait des fagada pis je fais comme, ok, ben je peux pas faire des montages à tous les jours tu sais, moi, je suis son chum depuis six ans, tu sais mais là, il y a un de nos amis, Yannick Bégin ceux qui le connaissent pas il a commencé à faire des vidéos sur Youtube pour RPGED il a commencé ça là, là il a embarqué dans le projet il était au Japon ça t'a fait des décors incroyables pour le petit RPGED du Québec, tu sais fait que là moi, comme à chaque année je fais une playlist de tous les Youtubers québécois qui font le RPGED fait que là, lui, il s'est retrouvé dans cette liste-là fait que là, ceux qui veulent le redécouvrir et s'abonner à sa chaîne ben, checkez cette playlist-là RPGED23 Total Québec je pense que c'est même que vous l'avez appelé cette année fait que, lui tout il a dit Andréanne ben, tu devrais peut-être juste faire une vidéo au moins pour éclairer la journée là, vu que c'est un ami c'est pas son chum elle dit non, c'est un bon conseil pis c'est ça qu'elle a fait fait qu'elle a fait une vidéo genre hier soir super tard avec frères et frères fait que là je me voyais mal de moi skipper mon cinquième jour vu que j'avais pas de vidéo de faite et de refaite je l'avais pas remis à jouer tu sais fait que moi aussi, je vais faire une vidéo comme ça là, on the go sur le RPGED ça va ça va clasher mais cette année clachons cette année clachons donc la question du jour c'est quel est le plus vieux jeu que vous ayez joué fait que là le plus vieux jeu moi j'y pensais pis là je pense que c'est Métamorphosis Alpha je pense que c'est le plus vieux que Donjon Dragon 2ème édition avancée parce que moi j'ai pas joué au premier Donjon fait que Métamorphosis Alpha c'est le jeu le plus ancien que j'ai joué j'ai eu la chance de m'asseoir à la table de François Letart de Gidea D30 qui fait aussi un RPGED bien sûr à Draconis le dernier Draconis qu'il y a eu pis pour vrai à la table il y avait quelqu'un qui me collait dans le cul en crès à la table on était que des vieux moi je pense que j'étais le plus jeune du haut de mes 43 ans pis on a eu du fun on a eu du fun en masse c'était super drôle pis le jeu il est weird il est comme buzzé n'importe quoi genre ah ben moi j'ai une lance qui fait un D6 plus 1 ah cool moi j'ai un Gol qui fait 9 D30 tu sais c'est n'importe quoi mais c'est génial pour vrai j'ai eu du fun toute la table on a eu du fun fait que c'est ça le jeu le plus ancien que j'ai eu la chance de jouer Métamorphosis Alpha à Draconis fait que on se revoit demain pour l'RPGED pis demain je rechante ok? Bye!